Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, commençons par le projet de tramway. Il semble bien que CDPQ-Infra va relancer demain un projet de tramway, une version plus petite, moins coûteuse. Est-ce que ça vous plaît davantage? Écoutez, le projet de tramway à Québec n'a pas d'acceptabilité sociale. Je vous rappelle, M. Dumont, que plus des deux tiers des gens de la région de Québec, ceux qui vont l'utiliser et ceux qui vont le payer, n'en veulent pas. Et c'est très décevant de voir que la caisse arrive avec ses gros sabots puis va revenir avec un projet où il n'y a pas d'acceptabilité sociale dans la région de Québec. Donc, c'est décevant, mais c'est malheureusement pas surprenant. On s'attendait à ça comme on s'attendait à ce qu'il ne propose pas de troisième lien. Je pense qu'on a tous vu que c'était une tentative du gouvernement, François Legault, de donner la patate chaude à la caisse de dépôt pour pouvoir mieux se laver les mains au lendemain du dépôt du rapport. Donc, même un projet de tramway plus raisonnable, version moins coûteuse, il n'y a aucun projet de tramway qui a grâce à vos yeux. On va attendre de lire le rapport, M. Dumont, parce que là, présentement, on parle à la lumière de ce qui est dans les journaux ce matin, mais on n'a pas le rapport en main, personne. Ceux qui l'ont, ne parlent pas. Mais ce que je comprends, c'est qu'ils ont coupé le tramway en quelques morceaux. Donc, ça me fait penser à ma mère qui me coupait la pilule, l'aspirine, en trois, quatre morceaux pour que je l'avale plus facilement à la fin de la journée si on parle du même médicament dont les gens ne veulent pas. Donc, je pense que ça ne rend pas le projet plus acceptable pour la population de Québec. Oui. Bon, hier, vous avez présenté votre propre proposition de troisième lien. La Caisse de dépôt, dans son rapport, semble-t-il, va dire qu'il n'y a pas la nécessité, il n'y a pas l'achalandage requis, selon eux. Bien, ce que Rémi Nadeau nous apprend dans le journal de ce matin, c'est aussi qu'il y a un aspect de sécurité qui est important. Puis on l'a toujours dit, le troisième lien à Québec, ce n'est pas juste une question d'art de pointe et de trafic entre Lévis et Québec. C'est aussi un projet de développement économique pour l'ensemble de l'Est du Québec. C'est aussi un projet de sécurité pour s'assurer que les camions, notamment, peuvent transiter d'un côté de la rive à l'autre, même s'il y a un petit pépin sur le pont Pierre-Laporte. Et le mandat de la Caisse de dépôt, c'était strictement pour la zone urbaine de Québec. Donc, c'est sûr que l'aspect économique pour tout le développement de l'Est du Québec, ils n'ont pas pris en considération cet élément-là. Et il semble que même eux vont souligner qu'effectivement, il y a un enjeu au niveau de la sécurité et de la nécessité d'un troisième lien à cet égard-là. OK. Donc, vous voyez ça positivement. Parlez-nous de votre projet, parce que là, on s'en va complètement ailleurs. On ne rentre plus du tout à Québec, on ne rentre plus du tout en centre-ville de Québec. Ça devient strictement un lien entre Lévis et, ni plus ni moins, Bois-Châtel-Beauport, via la Lille-d'Orléans. Exactement. Vous savez que la ministre des Transports a annoncé il y a quelques semaines qu'il y aurait un pont dans la partie nord, c'est-à-dire entre l'Île-d'Orléans et la Rive-Nord, 2,7 milliards. Le remplacement du pont actuel de l'Île-d'Orléans. Entre l'Île-d'Orléans et la Rive-Nord. Là, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on propose, nous, c'est au niveau du sud. Donc, à partir de l'Île-d'Orléans, pour s'en aller du côté de Beaumont, sur la rive sud de Québec, un projet de 2 milliards, l'idée, c'est de continuer, en fait, l'axe sur via le chemin Prévost, pour ceux qui connaissent l'île, pour pouvoir traverser de l'autre côté. C'est essentiellement la même facture visuelle. C'est le même... On a harmonisé ça avec l'infrastructure plus au nord. Et l'idée, c'est de s'assurer qu'il y ait finalement un troisième lien. On ne paiera pas 2,7 milliards de dollars pour une population de 7 000 personnes. Je pense que si on veut rentabiliser cet investissement-là, il faut continuer au sud puis permettre à des centaines de milliers de Québécois de traverser. C'est juste que là, ça vaut-tu vraiment le montant? Parce que ce n'est plus un troisième lien pour rentrer à Québec. Les gens de Lévis qui veulent rentrer à Québec, tout ça, pour ceinturer Québec, je veux dire, c'est un lien entre Beaumont et Bois-Châtel. Ce n'est plus un troisième lien vers Québec. Écoutez, ça a toujours... Rappelez-vous qu'à l'époque, la CAQ, en 2018, elle a été élue, sa promesse, c'était à la pointe d'Île-d'Orléans. Fait qu'on était à peu près là. C'est le projet qu'on prépare. Il y avait un projet pour rentrer sur Québec, le projet de tunnel pour rentrer à Québec. Oui, mais il y a deux éléments qui ont changé depuis ce temps-là. Le premier, c'est que le gouvernement a déjà donné un contrat de 2,7 milliards dans la partie nord. On ne peut pas en faire abstraction. Le deuxième élément, c'est que le gouvernement de la CAQ a présenté le pire déficit de l'histoire du Québec. Ils nous ont mis dans le trou comme jamais. Je pense qu'économiquement, financièrement, il faut être responsable. C'est de loin le projet le moins coûteux, celui qu'on présente, et qui va permettre justement de répondre aux besoins en matière du développement économique, en matière de sécurité, puis même en matière de mobilité, parce que c'est un pont qui a une capacité de 24 000 déplacements par jour, alors que présentement, on estime que les besoins actuels seraient de 9 000 déplacements au niveau du troisième lien à l'est. Donc, on pense que c'est une infrastructure qui a une capacité relativement grande. Et il y a aussi le fait que si on veut l'agrandir, ce n'est pas un problème. Le problème, il est sur l'île d'Orléans. Il y a des gens qui ne veulent pas d'autoroute. Rappelez-vous, je me suis fait dire qu'on voulait défigurer l'île d'Orléans parce qu'on voulait proposer un pont, alors qu'il y a des pylônes d'hydro qui passent à côté qui sont 10 fois plus laids. Puis il y avait des enjeux avec les terres agricoles. Il y avait des enjeux avec l'aspect patrimonial de l'île. Le projet qu'on présente passe sur un boulevard urbain qui existe déjà. Et en plus, on ne passe pas devant des maisons patrimoniales. On passe directement en plein milieu du chemin Prévost. Comment vous arrivez à 2 milliards pour le pont entre la rive sud et l'île d'Orléans, alors que, il me semble, le gouvernement a présenté un projet de 2,7. Je sais qu'il y a le frais de démolition de l'ancien pont là-dedans, mais quand même pour un trajet moins long vers la rive nord et où on dit que l'eau est moins profonde. C'est une très bonne question que vous posez là. Vous avez d'abord, sur le 2,7 milliards, il faut comprendre qu'il y a 900 millions qui n'a pas rapport avec le pont. Vous le mentionnez, il y a une grande partie, c'est surtout les réaménagements au niveau des bretelles et surtout la démolition du pont actuel à l'île d'Orléans. L'autre élément qu'on s'est fait expliquer, parce qu'on a embauché des experts, les ingénieurs et les géologues nous ont expliqué que les sols sont phares différents. Au nord, c'est très vaseux. Au sud, c'est du roc, donc c'est beaucoup plus solide. Donc les pieux ont besoin d'aller beaucoup moins profondément, donc on sauve beaucoup au niveau des pieux, mais on a plus de coûts au niveau de la distance. Donc c'est ce qui explique que les chiffres sont relativement similaires, mais ce n'est pas une règle de trois. On n'a pas pris un pont pour le mettre de l'autre côté en prenant les mêmes chiffres. On a vraiment analysé les conditions du sol avant d'arriver à ce chiffre-là. OK. Je veux regarder avec vous le message de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, ce matin, qui en réaction non pas au rapport CDPQ, mais à ce qui est déjà publié en vertu du rapport, a mis ce message sur son compte X. Bon, le rapport souligne que la présence d'un seul lien autoroutier, ce que vous releviez tout à l'heure, représente un enjeu de sécurité économique. Mais elle dit qu'il est irresponsable de n'avoir qu'un seul lien permettant le transport de marchandises. Mais en disant qu'il est irresponsable de n'avoir qu'un seul lien, moi, j'en conclue qu'elle relance clairement et définitivement le dossier de la nécessité d'un troisième lien, 14 mois après elle-même avoir enterré l'ancien projet. Est-ce que ça, ça vous réjouit? Bien, ça me réjouit, oui, puis non, parce qu'ils ont dit tout n'importe quoi, et son contraire, il y a un an, elle nous disait qu'elle avait des études et que ce n'était pas nécessaire aujourd'hui, elle dit que ça serait irresponsable. Je ne sais plus quelle Geneviève Guilbault je dois croire, ni quel François Legault, ni quel Éric Kerr on doit croire dans la région de Québec. Cela étant dit, ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit ce matin, c'est totalement vrai. Puis moi, pour avoir été déjà animateur de radio dans une autre vie, je me souviens, j'étais en ongle quand il y a une vanne qui a chaviré sur le pont de Pierre-Laporte, puis effectivement, c'était ça qu'il fallait faire. Tout le trafic de camions devait être détourné vers Trois-Rivières pendant plusieurs heures. C'est un cauchemar, je veux dire. Puis effectivement, on le sait que le pont Pierre-Laporte est vieillissant. On sait qu'il y a un problème au niveau des suspentes du pont qui ont vieilli prématurément. Et effectivement, s'il fallait le fermer pendant des semaines, des mois, pour la région de Québec, ce serait une catastrophe. Et là-dessus, je pense que c'est une vérité de la palisse, ce qui est écrit. À suivre. Éric Duhem, merci beaucoup d'avoir été là. Toujours un plaisir, M. Dumont. Merci. Au revoir.